Nous allons aborder aujourd'hui une troisième cause identifiée de vieillissement, les modifications épigénétiques. Alors qu'est-ce que l'épigénétique ? La plupart d'entre vous connaissent la génétique, c'est la science qui s'occupe de l'ADN. L'épigénétique, elle, est la science qui s'occupe de tous les mécanismes qui vont aller modifier l'expression de vos gènes, mais sans modifier vos séquences ADN. L'épigénétique met donc en évidence la variabilité de l'expression d'un gène en fonction du temps et de son environnement. Une manière simple de comprendre la force de l'épigénétique, c'est de regarder les organes. Chaque cellule de votre corps contient la même information génétique. Et pourtant, en fonction de leur environnement physico-chimique, certaines cellules vont donner des neurones, des cellules de peau ou des cellules musculaires cardiaques. Un bon exemple de la force de l'épigénétique, vous pouvez le trouver sur Wikipédia, est celui des abeilles. Une larve pourra devenir une reine ou une ouvrière qui vit dix fois moins longtemps, en fonction de la façon dont elle est nourrie. C'est un exemple parfait du phénomène épigénétique, une même information au départ pour un résultat complètement différent. Ce domaine est très intéressant pour comprendre le vieillissement, et on a identifié trois principes aux modes d'action épigénétique qui peuvent influencer votre durée de vie. La méthylation de l'ADN, la modification des histones, et le remodelage de la chromatine. La méthylation est un phénomène épigénétique qui va permettre l'ajout ou la suppression d'une petite molécule, appelée méthyl, sur certaines parties de votre ADN. Ces changements peuvent modifier l'expression d'un gène augmentant la production d'une protéine, ou diminuant la synthèse d'une autre. Cette méthylation peut affecter de nombreux gènes avec un rôle plus ou moins important en fonction du rôle du gène touché. Au cours du temps, les modifications épigénétiques liées à la méthylation augmentent, et cela pourrait être la cause indirecte de problèmes, comme l'augmentation du taux de cholestérol ou les risques cardiovasculaires. Et c'est pareil pour les histones. Les histones sont les protéines autour desquelles s'enroule l'ADN pour constituer les chromosomes, le fameux bigoudi. Tout comme l'ADN, ces histones peuvent être modifiés avec l'ajout ou la suppression de petites molécules. Cette fois-ci, ce sont les acétyles, et non plus les méthyls qui nous intéressent particulièrement. Chez les invertébrés, on a observé que la suppression de ces acétyles sur une histone spécifique pouvaient augmenter leur espérance de vie. Ces modifications peuvent donc avoir un effet important sur l'organisme et sont capables de modifier l'expression d'un gène. Autour de la chromatine maintenant. La chromatine est la forme sous laquelle se présente l'ADN dans le noyau. Elle permet l'empaquetage de l'ADN pour stocker le maximum d'informations dans des espaces minuscules. Cette compaction a notamment lieu grâce aux histones dont nous venons de parler. Mais la chromatine peut également être remodelée, c'est-à-dire qu'elle va être plus ou moins condensée. Sous sa forme très condensée, elle prendra le nom d'hétérochromatine. Et sous sa forme la moins dense, elle s'appellera e-chromatine. Avec l'âge, le remodelage de la chromatine diminue. L'équilibre entre hétérochromatine et e-chromatine n'est plus respecté. Et cela affecte non seulement la stabilité des chromosomes, mais aussi l'expression des gènes. D'ailleurs, des études ont montré que la régulation de chromatine était un facteur important pour le contrôle de la longueur des télomères. Ainsi, cette altération épigénétique peut entraîner un vieillissement accéléré à travers le rétrécissement des télomères. En résumé, les modifications épigénétiques sont au cœur des recherches actuelles contre le vieillissement. Métillation de l'ADN, remodelage chromatinien, modification des histones sont tous des mécanismes qui s'altèrent au cours du temps. Et il a été démontré que ces altérations étaient directement liées à des maladies liées à l'âge, comme certains cancers, la démence ou même l'athérosclérose. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube Long Long Life, nous suivre sur les réseaux sociaux ou passer faire un tour sur notre site web longlonglife.org. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501